C'est-à-dire qu'une approche rationnelle et scientifique ne permet pas de répondre à cette question. Le déisme est parfaitement compatible avec une conception rationnelle de l'univers. Le théisme est beaucoup moins compatible, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo sur laquelle nous nous pencherons. Dans cette vidéo critique, nous adopterons un point de vue épistémologique, c'est-à-dire que nous aurons à cœur d'employer la méthode la plus sûre pour obtenir une connaissance objective du monde. Nous chercherons à écarter tout ce qui ne constitue pas une connaissance fiable. La question philosophique de l'existence de Dieu est l'une des plus fondamentales. Mais elle laisse globalement indifférents ceux qui ont des choses plus urgentes à faire. Quand vous devez aller au travail tous les jours, prendre soin de vos enfants, quand la guerre gronde, quand la pauvreté menace, quand la maladie s'invite, quand la vie est dure, on peut juger plus fondamental de chercher une solution que de se demander si Dieu existe. La question concerne donc surtout ceux qui ont le luxe de se la poser. L'univers est-il vraiment la réalité ultime ? Y a-t-il une intention à son origine ? Toutes ces questions sont plus fondamentales que celles étudiées par les sciences naturelles. Les questions étudiées par les sciences naturelles dites fondamentales ont un intérêt. Elles améliorent notre compréhension du fonctionnement du monde. C'est la définition d'une science fondamentale. Mais en même temps, ces implications sont beaucoup plus pratiques dans nos vies. Y a-t-il un être supérieur qui m'aime, me protège, donne un sens à ma vie et me jugera également ? Au niveau pratique, les sciences physiques ont construit l'Internet sur lequel nous échangeons. La chimie nous donne de l'énergie, des nouveaux matériaux. L'agronomie nous nourrit. La psychologie et la sociologie nous expliquent pourquoi nous avons tendance à croire telle ou telle chose. Quant aux véritables applications pratiques de la religion dans le monde, on peut les voir déployées dans les théocraties. Voilà pourquoi il est déraisonnable de dire La question de l'existence de Dieu est la plus pratique des questions les plus fondamentales. Mais cette question est aussi l'une des plus difficiles. Plus de 93% des membres de l'Académie des sciences des Etats-Unis, c'est-à-dire les scientifiques les plus éminents, sont non-croyants. Ce pourcentage se retrouve très certainement dans le reste du monde. Ces individus occupent leur temps à des questions réellement compliquées, telles que la nature de la matière, de l'énergie, trouver un remède à Ebola ou au SIDA, réduire la pauvreté dans le monde, ou permettre l'émancipation des peuples. La difficulté de la question de l'existence de Dieu semble ne pas tracasser les esprits les plus affûtés dont dispose la planète. On ne peut pas prouver l'existence de Dieu par une expérience immédiate, parce que Dieu en lui-même n'est pas expérimentable. Les athées pensent que s'il n'y a pas de preuve empirique de l'existence de Dieu, alors il faut conclure qu'il n'existe pas. Cependant, en raisonnant ainsi, l'athéisme commet une erreur de logique. C'est ce qu'on appelle l'argument d'ignorance. Les athées rationalistes ne disent pas que l'absence de preuve est une preuve de l'absence de Dieu. En revanche, ils pensent que l'absence de preuve équivaut à une absence de raison de croire. Le véritable argument de l'ignorance consiste à dire « je ne comprends pas comment c'est possible, donc Dieu l'a fait ». À chaque nouvelle explication scientifique au cours de l'histoire, cette vision de Dieu a été contrainte de reculer. Pour que l'athéisme puisse prétendre être une position rationnelle, il faudrait qu'il apporte la preuve de l'inexistence de Dieu. Voilà qui est un formidable retournement de la charge de la preuve. En réalité, on ne demande jamais à celui qui ne croit pas à l'existence des licornes d'apporter la preuve que les licornes n'existent pas. La charge de la preuve incombe à celui qui affirme l'existence d'une chose que personne d'autre n'a vue. Jugerait-on pertinent celui qui se déclare agnostique des Schtroumpfs ou bien du Père Noël ? Pourtant, nul ne peut lui prouver que ces êtres n'existent pas. La position agnostique revient à considérer que les deux options « admettre l'existence d'eux » ou bien « ne pas admettre l'existence d'eux » sont des propositions avec des prétentions égales à la vérité. Or, l'existence de Dieu est corroborée par exactement zéro preuve. Comme le Père Noël. Et rappelons que beaucoup de gens croient en l'existence du Père Noël. Demandons-nous pourquoi il nous paraîtrait peu sérieux que quelqu'un se déclare agnostique du Père Noël. Depuis son origine, la philosophie a proposé des preuves indirectes de l'existence de Dieu à partir de ses effets. De la même manière que l'on peut prouver l'existence d'un artiste à partir de ses œuvres, on peut prouver l'existence de Dieu à partir de l'univers lui-même. En quoi l'univers indique-t-il l'existence de Dieu ? Le premier indice, c'est le fait que l'univers a eu un commencement. Or, tout ce qui est un commencement a une cause. L'univers doit donc avoir une cause très puissante capable de le créer. Le cosmologiste Lawrence Krauss est un expert mondial au sujet de l'origine de l'univers, ce qui n'est pas le cas de la personne dans cette vidéo. Krauss a justement une réponse à cet argument apparemment fort. Un théoriste comme moi connaît l'avance. L'univers doit être flat. Pourquoi ? Il y a deux raisons. Il y a une que je dis que c'est que c'est le seul univers mathématique magnifique. C'est vrai. Mais il y a une autre raison que je ne dis pas souvent à parler mais je vais parler ici. Il se trouve que que dans un flat univers, le total énergie de l'univers est précisément 0. Parce que l'université peut avoir negative énergie. Donc, l'université de l'université balances out l'université de l'université de l'université de l'université. Le deuxième indice, c'est l'ordre dans l'univers. Un ordre mathématiquement descriptible et précisément ajusté afin de permettre la vie. L'idée que l'univers est finement ajusté pour permettre la vie a deux gros problèmes. 1. Dans un univers où la vie serait impossible, personne ne viendrait tenir de tels propos. Le principe anthropique nous hurle dans les oreilles qu'il est inutile de nous étonner que l'univers soit compatible avec la vie puisque s'il ne l'était pas, nous ne serions pas là. L'univers possède les propriétés qui ont permis notre existence. Mais cela, personne n'en doutait puisque nous sommes là. Dès lors, prétendre qu'il est surprenant que l'univers possède justement ses propriétés n'a strictement aucun sens. Cet argument commet le biais téléologique qui attribue un projet à la nature. Pourquoi la nature devrait-elle avoir un projet ? Parce que cela donne un sens à notre existence et que nous avons très envie que notre existence ait un sens. Mais notre désir personnel n'est en rien un argument à l'appui de ce que nous voulons croire. Le fait est que la vie est quelque chose de très fragile qui exige des conditions très strictes pour pouvoir se développer. C'est bien possible. D'ailleurs, tout l'univers visible que nous avons pu examiner jusqu'à présent est totalement stérile, mort. En fin de compte, notre univers n'est pas si propice que cela à la vie. Nous assistons à une contradiction avec l'argument précédent. Un ordre mathématiquement descriptible est précisément ajusté afin de permettre la vie. Il aurait suffit que les lois ou les constantes fondamentales de la physique soient légèrement différentes pour que la vie soit impossible. Ici, nous avons encore trois problèmes. On ignore si les lois de la physique pourraient être différentes de ce qu'elles sont dans notre univers. Peut-être notre univers était-il le seul possible ? On ignore dans quelle mesure les contraintes physiques pourraient être changées sans que cela empêche pour autant l'apparition de la vie. Enfin, surtout, on ignore si une autre forme de vie totalement inconnue de nous ne pourrait pas se développer dans tous les univers sauf le nôtre. Cela fait beaucoup d'ignorance pour quelqu'un qui prétend ne pas utiliser d'arguments de ce type. Parmi une multitude d'univers possibles, infimement peu sont favorables à la vie. Le monsieur tient pour acquis que notre forme de vie à nous est la référence absolue. Pourquoi d'autres univers très différents du nôtre n'auraient-ils pas des formes de vie encore plus luxuriantes, encore plus belles et encore plus intelligentes ? Il n'y a aucune raison d'écarter ces hypothèses, sauf à nourrir un point de vue anthropocentriste qui désigne l'homme comme le projet ultime de l'univers. Il n'existe pas de vision du monde qui soit plus arrogante que celle-là. L'athéisme est infiniment plus humble. Il paraît beaucoup plus probable que l'univers soit le résultat d'une cause extraordinairement intelligente. Pour expliquer l'apparition de l'univers qu'il estime très improbable, le monsieur invoque l'existence d'une entité encore plus complexe que l'univers, une entité absolument complexe car absolument parfaite. Demandons-nous quelle était la probabilité que cette entité apparaisse en premier lieu ? Pourquoi notre univers existe-t-il ? Et pourquoi est celui-ci plutôt qu'un autre ? Retour au principe anthropique. Si les autres univers existent, et c'est bien possible, nous n'y sommes pas. Mais en revanche, les habitants de chacun de ces univers tiennent peut-être exactement les mêmes propos que le monsieur. C'est-à-dire qu'ils nient notre existence et s'extasient de la chance qu'ils ont de vivre dans le bon univers, celui qui existe. Seule une cause nécessaire, s'expliquant intégralement par elle-même, ayant fait le choix de réaliser cette possibilité plutôt qu'une autre, ayant la puissance et l'intelligence nécessaires pour produire un tel univers, permettent de l'expliquer. Cet argument est un argument circulaire qui parle de l'existence de Dieu pour conclure que Dieu existe. Bravo ! Mais c'est presque difficile de se rendre compte car le monsieur prend soin de ne pas aller au bout de son argument qui est en fait l'argument ontologique. Point de départ. Définissons ici même une entité comme possédant les capacités nécessaires à la création de l'univers et appelons-la Dieu. En faisant cela, nous avons imaginé et formulé l'existence d'une entité absolument parfaite. Or, par définition, cette entité absolument parfaite doit posséder toutes les qualités dont celle d'exister. Par conséquent, le simple fait d'imaginer l'existence de Dieu serait une démonstration de son existence. L'argument ontologique est considéré comme une étrangeté rhétorique depuis sa formulation au XIe siècle par saint Anselme. La réfutation tire en quelques mots qui mettent en évidence son absurdité. Définissons ici même une fraise des bois comme possédant les qualités les plus parfaites de l'univers. Son parfum est le plus parfumé, sa couleur est la plus colorée, son goût le plus goûteux, etc. Et appelons-la la fraise ultime. Si la fraise ultime est parfaite et nous l'avons définie ainsi, elle doit posséder toutes les qualités et donc celle d'exister. Par conséquent, nous venons de démontrer l'existence d'une fraise ultime. Cela fonctionne également avec une île parfaite, un continent parfait ou un dictateur parfait. L'argument ontologique est la tentative ratée de transformer la pensée magique en un argument rationnel. Une approche rationnelle ne permet pas d'affirmer l'inexistence d'un dieu qui soit à l'origine de tout l'univers. En tout cas, pour le moment. Le déisme peut donc être une position rationnelle, mais c'est une position épistémologiquement faible car elle suppose l'existence d'une entité surnaturelle pour expliquer un univers que les propriétés de la matière semblent pouvoir expliquer toute seule. Nous n'avons pas vocation à dire aux croyants qu'ils ne devraient pas croire. Cette vidéo a seulement pour but de ne pas laisser sans réponse un argumentaire de cette nature avec des sophismes qui risquent de détériorer l'équipement rationnel de certains spectateurs. Ceux qui veulent prouver l'existence de Dieu en utilisant la raison doivent le faire correctement ou s'attendre aux réfutations rationnelles qu'ils méritent.